Coucou le petit loulou ! Aujourd'hui, Émilie lit le Noël de Rita et Machin. Le Noël de Rita et Machin. Ce soir, c'est la nuit de Noël. Rien n'est encore prêt pour la fête. Vite, Rita et Machin écrivent leurs lettres au Père Noël. Machin n'a pas beaucoup d'idées. Il voudrait seulement une baballe à mordiller, une panoplie de chiens policiers, des croquettes aux anchois, une grosse boîte de langues de chat, des acteurs de gymnastique, le grand livre du professeur Caniche, comment dresser sa maîtresse en douze leçons, et sans autre chose encore. Hé, Machin ! gronde Rita. Ce n'est pas comme ça qu'on décore un sapin. Il faut des boules, des guirlandes, et un petit bout de chien bien élevé. Aide-moi ! Où ça va barder ? Et ce petit sapin dans un coin. Une guirlande de saucisses, des tranches d'andouille, trois chaussettes qui pendouillent. C'est le sapin secret de Machin. Vite ! Il faut encore faire la cuisine. Rita prépare son dessert surprise, la bûche au chocolat en poudre, et son coulis de potiron. Surtout, ne pas oublier de mettre devant la porte le casse-croûte pour le Père Noël et pour ses reines. Je vais t'apprendre Petit Papa Noël, décide Rita. Ce soir, grand concert pour le réveillon. Mais Machin chante comme une casserole. Mieux vaut encore un bon vieux rock'n'roll. Maintenant, la fête est finie. Avant d'aller se coucher, Rita a déposé toutes ses chaussures devant le sapin. Mais comment faire pour Machin ? Tant pis, il n'a pas été très sage. Une vieille pantoufle toute mâchouillée suffira bien. Mais qui a grignoté le casse-croûte du Père Noël ? Et les carottes pour ses reines ? Machin ! Ventre sur pattes ! Attends un peu que je t'attrape ! « Allez, au lit ! » disent Papa et Maman. Et défense d'aller voir au pied du sapin avant demain matin. Mais que c'est long ! Toute une nuit à attendre quand c'est la nuit de Noël. Il est minuit. Cette fois, tout le monde est endormi. Soudain, en bas, un bruit de pas. Puis un deuxième. Il y a quelqu'un dans la maison. Heureusement, Super Machin, le redoutable chien de garde, ne dort que d'une oreille. Gare au mollet ! Super Machin va attaquer. Machin ! Tais-toi enfin ! Et si c'était... Et si c'était... Vite, Rita et Machin descendent dans le noir. Mais au salon, plus un bruit. Le visiteur est parti. Catastrophe de catastrophes ! Grande Rita. Tu as fait peur au Père Noël ! Mais en ouvrant la porte, devinez quoi ? Sous le sapin illuminé, le Père Noël a déposé tous les cadeaux dont il rêvait. Tous ? Non. Il en manque un. Un gros câlin entre copains. Joyeux Noël, Rita ! Joyeux Noël, Machin ! Et Joyeux Noël à vous les abonnés !